Depuis quelques mois, les membres de l'US Tiros Tennis profitent de leurs nouveaux cours, installés à Burry, où se trouve désormais leur nouveau complexe, un complexe inauguré il y a quelques jours, et qui porte le nom de Maria Patti, ancienne mère de Tiros, décédée l'an passé. L'émotion était perceptible au travers de toutes orientations politiques confondues. Vous avez entendu le discours du sénateur, le mien, vous avez vu aussi les larmes de Camille Nino, son mari. C'est vrai que Maria Patti, c'était son projet de démarrer une plaine des sports ici. Elle avait raison d'ailleurs, parce que remettre du sport un peu au même endroit, là où c'est accessible facilement, c'est sympathique. Et donc, on avait travaillé, puisqu'on travaillait en binôme, on avait travaillé sur ce projet de déplacement des tennis, qui trouve son aboutissement aujourd'hui, avec une très jolie inauguration, avec pas mal de monde. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée pour notre association, vu que c'est l'inauguration d'un nouveau complexe. Après de nombreuses années, où le tennis marchait bien, mais on était un peu à l'étroit dans notre ancienne structure, et donc on est ravis de la volonté politique de partir sur un nouveau projet. Le complexe dispose de 5 cours, des vestiaires, un clubhouse, et une zone pour l'apprentissage du tennis. Avec un tel équipement, l'UST espère voir ses effectifs grossières dès l'an prochain. Aujourd'hui, nous avons une structure un petit peu, comme on peut dire, évolutive, avec 3 cours extérieurs en quick, 2 cours intérieurs en green set, des terrains pédagogiques pour les plus petits, ensuite qui vont évoluer grâce aux profs du club, qui est en charge des pédagogies nouvelles, qui fait des formations, et on espère, oui, à moyen terme, ou même à très court terme, avec cette nouvelle structure, développer l'école de tennis, et puis pourquoi pas, voir des petits talents émerger. Installé à Burry, ce nouveau complexe ténistique s'inscrit dans un projet plus global de plaine des sports. On ne va pas tarder à attaquer, là, si vous voulez, avec la communauté de communes, la plaine des sports version école de rugby en face. Là, on va être à quelques dizaines de mètres de là, avec la création d'un terrain synthétique, un déplacement des vestiaires, où on va construire des nouveaux vestiaires et des locaux sociaux à l'intérieur de cet enclos, de façon à sécuriser les accès à les enfants, plus tous les parkings associés. Donc ça, c'est un projet qui devrait voir le jour, qui devrait être finalisé en cours de l'année 2021. Le complexe du tennis Maria Patti va lui aussi s'étoffer avec un terrain de paddle, qui devrait voir le jour dès l'an prochain.